Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle on va tout simplement faire le point, donc le top 10 entre guillemets, des 10 choses qui nous font le plus rager dans Destiny. Donc je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et je vous ai demandé quel était selon vous le pire dans Destiny depuis que vous étiez fan de la saga. Donc vous avez été très nombreux à jouer le jeu, à me répondre et j'ai donc fait un petit condensé des 10 réponses que j'ai vu le plus souvent parmi vos messages. Donc à la dixième position, on retrouve les DLC, le fait de ne rien pouvoir faire sans mais aussi leur prix. C'est quelque chose qui apparemment a énervé beaucoup de gens et je peux le comprendre. Donc voilà, on n'a plus qu'à espérer qu'il y aura un petit effort de fait à ce niveau-là sur Destiny 2. À la neuvième position, on retrouve le fait de fail son superbe, donc que ce soit sa nova, son pistolero ou son assaillant, c'est hyper hyper énervant de le mettre à côté, donc de lancer, de déclencher son superbe et de ce fail. Voilà, c'est quelque chose qui est revenu également très régulièrement dans les commentaires. À la huitième position, on retrouve le bug des doctrines, donc que ce soit la fufu du chasseur qui ne se déclenche pas lorsque vous êtes accroupi, ou encore le décalage du coup de poing lorsque vous êtes en assaillant, ou encore les marteaux qui ne suivent pas vos ennemis dans le tout nouveau superbe du titan. Bref, les bugs de doctrine qui ont tendance à énormément nous énerver, surtout en PVP. À la septième position, on retrouve l'inutilité totale des anciens raids, également de la prison des vétérans. Et c'est vrai, il faut l'avouer, alors d'aujourd'hui, si vous êtes un joueur destiné de la première heure, je ne pense pas que vous trouviez une grande utilité à refaire Athéon, Kropta ou encore la prison des vétérans. Donc voilà, comme beaucoup d'entre vous, j'aimerais énormément que les niveaux soient augmentés sur ces activités. Peut-être qu'un effort sera fait sur ce sujet, on n'en sait pas plus, on verra bien pour la fin de cette deuxième année. Le reset du Jala Horn arrive en sixième position. Il a énervé et déçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui d'ailleurs croient encore, espèrent encore en secret que le Jala revienne pour la deuxième année, qu'il soit nerfé et qu'il soit remis au goût du jour. Honnêtement, je ne pense pas que ça va arriver, mais bon, comme on dit, l'espoir fait vivre. À la cinquième position, on retrouve les bugs et les fails des raids. Alors j'ai regroupé ces deux catégories en une seule, sinon on dépasserait largement un top 10 au vu de toutes vos réponses. Donc ça peut être les mods qui spawnent en saccadé, le repop lorsque vous vous réanimez dans le vide aux plateformes, ou alors Golgorok qui ne prend pas de dégâts, le spawn kill des nuances lorsque vous vous faites TP, ou alors le fait que le boss soit presque mort et que vous perdiez alors qu'il lui reste un millimètre de vie. Tous ces bugs et tous ces fails dans les raids ont tendance à vraiment beaucoup nous énerver, et honnêtement, je peux vous comprendre. À la quatrième position, on retrouve, attention, c'est l'équilibrage des armes en PVP. Combien de fois vous avez pu vous rendre compte que vous avez beau être avec votre arme lourde, vous avez pris les munitions, et vous vous trouvez face à un mec à la mida qui va vous la coller, et ça c'est super énervant. L'équilibrage des armes en PVP mérite d'être encore un petit peu corrigé, c'est vrai, il faut l'avouer. Mais bon, je sais que les développeurs sont constamment sur la question, ils traitent le sujet avec beaucoup de sérieux, donc j'ai confiance en eux à ce niveau-là. À la troisième position, attention, on rentre dans le top 3, ça devient vraiment sérieux, on retrouve les tricheurs en Osiris, et ça, mon dieu, que c'est détestable. Alors je peux comprendre qu'on ait une passion pour le glitch, pour le hack, ça peut être fun à pratiquer, je peux tout à fait le concevoir. En revanche, tricher lors du multijoueur en PVP, c'est vraiment pas fair-play du tout pour les collègues, pour les coéquipiers, pour les adversaires. Donc tous ceux qui pratiquent le lag switch, etc., c'est vraiment pas quelque chose que je cautionne. Donc les tricheurs en Osiris, surtout, s'il vous plaît, arrêtez, on vous le demande, s'il vous plaît, arrêtez et jouez là sérieux, méritez le niveau que vous avez, et le point barre. À la deuxième position, on se retrouve avec les loots. Alors les loots, quelque chose qui énerve énormément. Alors ça part du simple loot en raid, par exemple les éclats putrides, alors que tous vos potes autour de vous vont looter du lourd, et après ce sera forcément en PVP, là ça énerve énormément. Vous pouvez être le premier de la game et finir avec des engrammes bleus, et le dernier, qui n'a rien fait, va se prendre du légendaire. Et ça, c'est bien connu, mon dieu, ça énerve au plus haut point. Et ensuite, vous avez bien évidemment les loots en nuit noire, qui ont été patchés récemment, et qui du coup, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, il faut l'avouer, ne valent vraiment plus grand-chose. Et enfin, à la première position, vous vous en doutez, il s'agit des connexions. La connexion sur Destiny, c'est juste une horreur, surtout en PVP, donc on n'a pas de serveur dédié forcément, puisque c'est la première année, Destiny est un nouvel opus. Il ne fallait pas s'attendre à des serveurs dédiés, déjà qu'il n'y en a pas sur Call of, alors Call of est un opus qui a des années et des années de solidité derrière lui. Donc Destiny, il ne faut pas rêver. En revanche, c'est vrai que les connexions, c'est vraiment un problème sur Destiny. D'autant plus que les développeurs, essayant de faire les choses bien, ont mis la possibilité de signaler les gens dont vous pensez qu'ils trichent avec leurs connexions, alors qu'en fait, il peut simplement s'agir d'un mec qui n'a pas de très bonne connexion chez lui. Et malheureusement, son compte PSN va se retrouver bloqué pendant 3 à 7 jours sur le jeu, alors qu'il avait simplement un problème de connexion, et qu'ils ne trichaient pas. Donc voilà, la connexion, c'est vraiment un très gros problème sur Destiny. Et j'espère vraiment qu'ils vont essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Mais bon, il y a vrai que je ne vois pas vraiment sur quel point ils peuvent influencer. Voilà, c'est tout pour ce petit top 10 du pire dans Destiny. J'espère que ça vous a plu. Alors bien évidemment, c'est un classement non exhaustif. Je tiens à le répéter, parce qu'il y a toujours des gens qui diront « Non, j'aurais pas mis ça, j'aurais plutôt fait ça ». Alors allez-y, je vous invite dans les commentaires à me donner votre propre classement ou vos propres arguments, ce que vous auriez mis, ce que vous auriez enlevé. L'espace commentaires est fait pour vous, donc n'hésitez pas à participer. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous souhaite bon courage pour cette fin de semaine. Et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501